Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bien, bonjour au sixième cours sur le monde numérique, qui sera aujourd'hui consacré au réseau, et qui sera fait suivi de deux séminaires, l'un par François Bourdoncle de Exalide, ancien chercheur dans mon laboratoire, et Bourdoncle, oh là là, oh là là, même les internautes voient que je fais des fautes d'orthographe, bonjour les internautes à propos. Voilà. Et Laurent m'a soublié de Thomson, qui était avant aussi chez Microsoft Research à Cambridge. Alors les réseaux, c'est évidemment un sujet qui intéresse tout le monde, surtout depuis qu'il y a un certain réseau qui s'appelle Internet, mais je ne vais pas parler que d'Internet, et je vais peut-être vous décevoir, je ne vais pas parler de blog, je ne vais pas parler de politique, je ne vais pas parler de choses comme ça. Je vais surtout parler de l'ensemble de la technologie qui a permis de construire des choses comme Internet, mais aussi d'autres réseaux, ceux qu'on trouve dans les voitures ou les avions, etc. Alors un réseau, c'est quoi ? Vu de l'utilisateur, un réseau, c'est quelque chose qui va donner des services de transport, pour nous ce sera des transports de données, mais ça peut être des transports de marchandises, qui va être un moyen d'accès et une facture. C'est comme ça qu'on définit un réseau très simplement. Vous connaissez les réseaux par cœur. Le réseau électrique, ça vous donne de l'électricité à partir d'un compteur, et puis vous payez l'abonnement et la consommation. Le réseau d'eau, c'est pareil. Le réseau routier, vous avez des routes et vous avez une voiture pour aller sur les routes, et vous payez des impôts pour les routes et des péages. Donc c'est vraiment cette constante des réseaux, c'est ce triplet. Et les réseaux d'information, au début, étaient très similaires. Le réseau de téléphone, téléphone, ça vous transporte de la voix, et puis il y a un poste téléphonique, le truc qu'on décroche là, c'est marrant, on décroche encore des téléphones portables, je ne sais pas comment on fait, mais les mots sont restés, et vous payez un abonnement et une consommation. C'est vraiment comme l'électricité. Et le GSM, le portable, c'est la même chose, mais en délocalisé, c'était la même chose, mais en délocalisé, avec un truc en plus qui est le SMS qui entraîne le pouce gauche ou droit de façon absolument fantastique. Et puis il y a des réseaux comme le GPS qui font la localisation, avec des récepteurs qui coûtent plus cher du tout, et l'accès du réseau est gratuit. Donc ça, c'est les réseaux classiques qui existent depuis très 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 longtemps. Les Romains connaissaient le réseau routier et les péages. Internet, c'est vraiment autre chose maintenant. Ça va transporter quels services ? Ben voilà, ils sont là, vous les connaissez, il n'y a pas tout, ça va transporter les encyclopédies, la météo, des podcasts, des cours comme celui-là, etc. Donc on a totalement changé d'échelle au niveau service. Vous pouvez voir, le téléphone classique, la bonne définition, c'est une fonction identité et une facture. Et Internet, c'est beaucoup plus qu'une fonction identité et de moins en moins de factures. Comment est-ce qu'on y accède à Internet ? Ben, de tas de moyens. Par un ordinateur, c'est encore le moyen le plus répandu, c'est pas sûr que ça dure. Par un Internet café, quand on est au Népal ou en Inde, par un assistant personnel, une console de jeu, et ça va se multiplier et se diversifier dans tous les sens. Le coût tend vers zéro. On peut penser qu'il sera zéro. Il est actuellement zéro dans une ville américaine, San Francisco, vous pouvez vous connecter n'importe où sur Wi-Fi, c'est zéro le coût. Donc ça peut se généraliser, mais évidemment on paye quelque chose d'autre. Et Internet va se généraliser aux objets. Donc on a un réseau qui est d'une nature profondément différente. Qu'est-ce qui a permis ça ? Ça, je pense que c'est une question que les gens ne se posent pas beaucoup, et qui est pourtant totalement passionnante. Comment est-ce qu'on est arrivé à faire quelque chose comme ça, aussi vite ? Alors, Internet est vraiment l'endroit où la numérisation rapporte le plus. Internet ne peut pas exister autrement qu'en numérique. Alors, regardons un peu les temps héroïques, c'est-à-dire le XXe siècle, le lointain passé en termes de réseaux. Il y avait trois sortes de réseaux. Il y avait des réseaux d'ordinateurs. On pouvait se connecter à distance sur des ordinateurs. On travaillait sur des ordinateurs aux États-Unis la nuit, parce que les Américains dormaient. D'accord ? Alors, des fois, c'était rigolo. Moi, je me rappelle d'ordinateurs où on faisait du courrier électronique en transportant des paquets de cartes virtuelles par un facteur virtuel dans le lecteur de cartes virtuelles de son correspondant. Ça a un peu disparu. Il y avait d'autres réseaux très différents qui étaient les réseaux de télécom, le téléphone. Ils étaient numériques, mais ça, les gens ne savaient pas. Quand la France a décidé de passer de l'absence de téléphone au téléphone général, dans les années 70, tout était numérique, mais pour les gens, ça ne faisait aucune différence. Il n'y avait pas de différence audible ni visible. Mais dessus, on a pu commencer à transporter des données en bas débit. Le Minitel, vous vous rappelez, qui faisait clic, 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 on voyait les lettres apparaître une par une, mais qui a été un réseau énorme avec quelque chose comme 18 millions de terminaux. Et là est née une tradition très importante qui est l'obligation d'interopérabilité, qui n'existait pas au début dans les ordinateurs, et qui était qu'il faut qu'un Français puisse téléphoner à un Américain ou à un Anglais ou à un Chinois. Et donc ça, ça a conduit à beaucoup de normalisation dans le domaine, qui est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de l'étude des réseaux. Et puis il y avait les réseaux câblés pour la télévision, les plans câbles, etc., qui au début étaient faits pour la télévision, mais qui ont été aussi utilisés pour transporter des données, par greffe essentiellement, des données à haut débit. Trois réseaux. En fin de siècle, il y a toujours des cataclysmes à la fin des siècles, le bug de l'endomine, mais il y a surtout eu l'arrivée de la convergence pour nous. Internet devient gigantesque. Internet, c'est des milliards de connexions, ça va être des dizaines et des centaines de milliards d'objets, il y aura beaucoup plus d'objets que d'hommes. C'est des molles de bits, vous voyez le nombre d'avogadros, 6,023, 1823, ça commence à être l'unité pour compter les bits qui passent sur Internet, donc on a changé de taille vraiment. Le haut débit est partout, des autoroutes optiques qui ont été posées juste avant la bulle, coup de chance, et qui ne sont pas encore saturées, mais ils s'en posent d'autres. Et l'ADSL, grand mystère dont tout le monde connaît le nom, mais pas le fonctionnement, qui a permis de passer de 50 kilobits à 8 mégabits ou 1 mégabit même chez les gens, ce qui change tout. On ne transmet pas de la vidéo avec un vieux réseau. Images, paroles, textes et musiques deviennent la même chose. Et c'est rigolo de penser qu'avant, ce n'était pas vrai, d'ailleurs. Et du coup, une révolution fondamentale, trois réseaux, c'est idiot. Un réseau pour la vidéo, un réseau pour le son et un réseau pour les ordinateurs, c'est stupide. Donc, les trois réseaux collapsent dans un seul. Et c'est Internet, c'est des principes d'Internet qui ont permis ça. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'avec les technologies des réseaux classiques, ça aurait été tout à fait impossible ou très difficile. Bon, alors, quand on parle de réseau, le premier truc dans lequel on tombe, c'est les sigles. Alors ça, c'est la maladie de la communauté des réseaux. C'est totalement abominable pour les extérieurs. C'est une barrière à l'entrée très, très grande. Alors là, j'ai ramassé quelques sigles, à peu près le cinquantième des sigles qu'on trouve dans les livres, je pense. Il y a un bouquin très classique qui s'appelle le livre de Guy Pujol sur les réseaux. Et vous allez trouver dedans des annuaires de sigles qui sont tout à fait intéressants. Ces sigles ont plein de caractéristiques. D'abord, ils sont tous moches. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas beaucoup d'humour dedans. Et je ne suis pas un spécialiste personnellement des réseaux. Ça se mesure au fait que les cycles que je connais sont en bleu. Et donc, vous voyez, je dois être 30% compétent en réseau à peu près. Mais je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Et puis, des cycles, il y en a des franchement qui exagèrent franchement. Par exemple, KTV, C-A-TV. Très, très beau cycle, ça veut juste dire câble de télévision. Bon, je ne sais pas si c'était très utile. F-I-T-L, ça veut dire fiber in the loop. Ça veut dire qu'il y a de la fibre quelque part. Et j'aime beaucoup POTS qui veut dire plain old telephone system. Ça veut dire le bon vieux téléphone. Alors, la maladie du cycle sévit vraiment dans le domaine. Et il y en a des très jolis dont je ne sais pas ce que c'est parce qu'ils me rappellent ma jeunesse. Mais je ne voudrais pas savoir ce que c'est. À la limite, c'est Gigapop et Hippie qui sont des très jolis cycles que je laisse mystérieux. Bien. Alors, ces cycles sont quand même utiles. Et s'ils sont nés, c'est pour une certaine raison. C'est qu'il y a en fait beaucoup, beaucoup de notions en réseau et en télécom. Et pourquoi il y a beaucoup de notions ? À cause de quatre raisons. La première, c'est que les réseaux ont différents rayons d'action. Vous avez les PAN, les Personal Area Network. Presque tous les cycles sont évidemment en anglais. Les réseaux personnels, c'est votre réseau USB là chez vous. USB, Universal Serial Bus. Vous avez les LAN, les réseaux locaux qui font l'échelle d'un bâtiment ou d'un laboratoire. Les WAN, les Wide Area Networks qui vont s'étaler sur le monde, etc. Et ça, c'est très différent au niveau méthode. Vous avez les réseaux embarqués dans vos voitures. Parce que dans les voitures, on cherche à supprimer les fils électriques au maximum, donc à mettre des réseaux. Il y a plein de supports différents. Il y a les fils. Il y a le vieux fil de cuivre qui arrive chez vous, le Plain Old Copper Wire. Et qui arrive chez vous, il y a la fibre optique. Il y a évidemment l'air, la radio. À petite distance, à grande distance, à différentes longueurs d'onde. Il y a des contraintes qui changent tout le temps. Parce que la loi de Moore, la loi de Moore fait que tout change tout le temps. Un vieux téléphone, c'était un truc en back-edit avec trois contacts dedans, un micro, etc. Un téléphone moderne, c'est un ordinateur. C'est tout à fait différent. Les besoins des utilisateurs changent encore plus vite que la loi de Moore, apparemment. Et puis, il faut normaliser tout ça. Mais en plus de ces quatre raisons, il y a quelque chose qui est central dans les réseaux. C'est que tout va se simplifier avec une forme de réseau qui a été introduite au début dans les années 70. Par exemple, par Louis Pouzin en France, dans le réseau Cyclade et aussi aux Etats-Unis. Et ce qui ensuite est devenu le réseau Internet. Alors, quand on a un problème compliqué, je vous ai toujours dit, la première chose, c'est de trouver les choses simples. Pour attaquer le compliqué, la seule méthode, c'est de trouver les invariants. C'est-à-dire, les choses changent avec le temps, sauf les invariants. Et ce sont les invariants que je voudrais enseigner. Alors, première chose, découpage en paquets. Découper l'information en paquets. Ça, c'est vraiment le numérique. Sans savoir ce que c'est que l'information, on la coupe en paquets et balader ses paquets. Des paquets pas trop gros. Comme pour la poste, il y a des tailles limites à la poste. Transmission. Soit d'un point à un autre, soit par diffusion. Les satellites, ça transmet pas d'un point à un autre, ça transmet partout. Adressage et routage. Dans la poste, on met une adresse et le facteur est censé décoder l'adresse. Contrôle de l'accès de flux et de congestion. Si à la poste, vous avez 350 000 lettres à poster, vous ne les mettez pas dans une boîte aux lettres. D'accord ? Donc, il y a des algorithmes nécessaires pour arriver à contrôler l'ensemble du réseau, surtout vu le nombre de messages qui passent. Et tout ça repose sur une notion centrale qui est le protocole. Un protocole, c'est quoi ? C'est un algorithme distribué qui va mettre au moins deux personnes et qui va servir à transporter une information entre deux personnes ou plus. Et des protocoles, il y en a plein de sortes. Alors, on va commencer par les réseaux les plus simples que tout le monde connaît parce qu'il y en a un là-dedans, il y en a un dans chaque ordinateur, il y en a un dans chaque téléphone. Ce sont les bus. Donc, les bus, c'est les réseaux à l'intérieur de l'ordinateur. On en a déjà parlé un peu pour les circuits. Alors, un bus, c'est très simple, c'est des fils. C'est des fils posés en parallèle les uns avec les autres. Et on leur met des couleurs, ce qui n'est pas vrai dans la nature. Le cuivre n'est pas coloré, bien sûr. Et on va dire, il y a par exemple des adresses, des données, des contrôles qui vont dire est-ce que j'écris, est-ce que je lis ? Et puis une horloge qui va dire quand est-ce que les signaux peuvent être lus. Et là-dessus, se greffe tout un tas d'organes de l'ordinateur, comme l'unité de calcul, des mémoires, le disque, la vidéo et tout ça, vos appareils photos, tout ça se greffe sur le bus et tout le monde se parle. Et là, pour savoir comment parler à quelqu'un, on utilise un mécanisme d'adresse qui s'appelle AdresseMap, les cartes d'adresse, où chacun va disposer d'une plage d'adresse différente des autres. Celui-là de 0 à FFF, c'est de l'hexadécimal en tradition. Celui-là de 1, 0, 0 à 1, FFF, etc. Et chacun a sa plage. Et s'il y a un conflit de plages, c'est-à-dire ces deux plages s'intersectent, c'est la débâcle, et votre machine se met à faire des cris de putois et à vous sortir des messages d'erreur complètement incompréhensibles, qui sont des incohérences d'adresse. Donc, adressage, voilà l'adressage le plus simple. Chacun a un morceau du monde. Et donc, quand lui parle, il donne l'adresse, tout le monde écoute, et tous ceux qui ne sont pas concernés ignorent. Et celui qui est concerné prend l'information. Mais dans un bus, plusieurs personnes pourraient parler en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre un arbitrage, et on va mettre un arbitre, ici, centralisé. Tout le monde va demander l'autorisation à l'arbitre de parler. D'accord ? C'est comme dans une classe, et avec un instituteur, dans une classe classique. Donc, ça, c'est bien, mais ça va bien dans un petit monde, parce qu'un arbitre, à l'échelle d'Internet, vous voyez, ça va commencer à être dur à faire, et le pauvre va être assez rapidement surmené. Alors, les bus deviennent rapidement hiérarchiques, et dans votre téléphone, vous pouvez avoir énormément de bus différents qui se parlent les uns aux autres, et ils se parlent par une méthode très simple qu'on appelle la traduction d'adresse. Ici, cette passerelle fait semblant d'être un vrai organe, mais en fait, dès qu'on lui parle, elle se dépêche de traduire l'adresse, par exemple, en lui rajoutant un 1 devant, et de la transmettre à un autre bus. Donc, le bus, par exemple, dont tout le monde connaît le nom, mais dont personne ne sait ce que c'est, qui s'appelle PCI Express, qui est dans toutes les machines à l'heure actuelle, c'est un bus hiérarchique comme ça, où vous pouvez, comme d'habitude, la hiérarchie sert à passer à l'échelle supérieure. Bien, le bus, ce n'est pas compliqué. Alors, maintenant, ceux qui ont eu des ordinateurs dans le passé se rappellent aussi de gros câbles, avec des énormes prises, avec énormément de trucs qu'on enfonçait, le câble valait déjà le prix d'un ordinateur actuel, quasiment, et les liaisons parallèles, ça s'appelait, les liaisons centroniques, pour aller sur les imprimantes. Donc ça, ça n'existe plus, mais c'est intéressant de savoir comment c'est fait. C'est pareil, on a plein de câbles, mais cette fois-ci, on va parler entre deux personnes, et on va rajouter un signal rouge ici, le strobe. Et l'idée, c'est qu'on va préparer les données en mettant des voltages, mettons 0 ou 1, 4 volts, je ne sais pas combien c'était, et ensuite, quand c'est prêt, on va faire un truc qui monte et qui descend. Et tout le monde écoute, et quand on voit que le strobe monte, on se dit, bon, mais c'est bon, on peut prendre la valeur de ces signaux 0 ou 1. Et c'est comme ça qu'on parlait aux vieilles imprimantes, avec des câbles, avec des énormes prises, qu'on ne sait plus du tout ranger au grenier des fois que ça sert. Alors, il y avait aussi des câbles plus petits, avec moins de prises et moins de fils, et là, il fallait un nombre de fils extraordinaire, c'était une bénédiction pour les fabricants de câbles, ces trucs-là. Maintenant, il faut, après, il y avait des fils plus simples, qu'on appelait les diaisons séries, RS-232 V24, tout le monde, personne ne sait ce que c'est, mais tout le monde connaît ses noms, je pense. Là, l'idée, c'est de mettre un seul fil, c'est moins cher. Évidemment, ça va aller un peu moins vite, si on s'y prend comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est, on va dire qu'un bit 0, c'est 0V, pareil, un bit 1, c'est 4V, je ne sais pas. Et ce qu'on va faire, c'est, on va mettre d'abord un bit de démarrage, un start bit, et ensuite les bits qu'il faut, et ensuite un stop bit. Et on transmet à peu près à une fréquence connue, mais il n'y a pas d'horloge. Et en fait, ce start bit et ce stop bit vont servir à refabriquer l'horloge, parce qu'on connaît à peu près la fréquence, et en sachant qu'il y en a un là et un là, on va pouvoir trouver où sont ce demi-lieu. Ça, ça marchait gentiment, à condition d'aller tout doucement. Donc ça a disparu aussi. Donc en transmission, on est passé de quelques kilobits par seconde à quelques gigabits par seconde. Donc on a visiblement changé de technologie. Donc c'est intéressant de savoir comment on fait. C'est assez simple, il y a plusieurs codes, je vais vous en montrer un qui est classique, qui est utilisé dans Ethernet, par exemple, qui est un des grands réseaux. C'est ce qu'on appelle le code de Manchester différentiel. C'est un très très joli nom, mais ce n'est pas bien compliqué. L'idée, c'est ça, c'est qu'on va fabriquer, au lieu de mesurer des hauteurs, ce qui est difficile parce que dès qu'il y a du bruit, les hauteurs, ça ne vaut rien, on va mesurer des transitions, des changements. Et la première chose qu'on va faire, c'est énormément de changements. On va changer tout le temps. C'est ça l'idée. Alors si on regarde exactement ce qui se passe, voilà les lois. Il y a un cycle dans lequel on va faire un 1 ou un 0, et il y a toujours un changement au milieu du cycle. D'accord ? Là, ce rouge, ce noir, ce noir, ce rouge, toujours au milieu du cycle, on garantit qu'il y a un changement. Comme ça, ça va en quelque sorte transporter l'horloge en même temps que les données. Et ça, c'est une idée très fondamentale. Pas d'horloge, mais elle est là quand même. Et on sait se recaler là-dessus. Et on va simplement dire qu'on met une transition au début du cycle pour 0 et qu'on n'en met pas pour 1. C'est tout simple. Ici, par exemple, on dit qu'il y a un 1, on ne change rien, hop, on change. Là, il y a un 0, donc on change, on rechange. Là, il y a un 0, on change, on rechange. Il y a un 1, on ne change pas, transition. Il y a un 1, on ne change pas, transition. Donc, vous êtes garantis qu'il y a toujours une transition au moins tous les deux coups. Et en fait, il y en a plus que ça. Donc ça, ce sont des codes extrêmement sûrs qui permettent d'aller extrêmement vite. Ça va à des fréquences absolument considérables. Et au niveau électronique, ce n'est pas évident de se mettre à marcher à ces fréquences-là, mais c'est comme ça qu'on fait. L'autre transmission, c'est la modulation. C'est-à-dire, on a une onde, et puis on module par-dessus. Vous entendez les modems, vous vous rappelez les vieux modems. Modulation du son. ADSL, tout le monde a un ADSL, personne ne sait ce que c'est, donc je vais vous expliquer. C'est très simple. Dans le POTS, dans le Plain Hall Telephone System, on avait un fil dans lequel on faisait passer un signal radio, un signal sinusoidal modulé, qui allait entre 25 Hz et 3 kHz. 3 kHz, c'est les aigus pour les vieux. Medium, plutôt. Ça suffit pour le téléphone. ADSL, l'idée, c'est qu'on prend le vieux fil de cuivre, et au lieu de passer dessus une fréquence, une plage de fréquence, on va en passer 256. On va passer 256 plages de fréquence en parallèle, chacune de 4200 Hz, et on va aller de 0, si on veut, jusqu'à 1 million de Hz. Alors, le Plain Hall de Kapper Wire, il n'était pas du tout prévu pour ça. Mais bon, on se trouve que ça marche. Alors, c'est très difficile, parce que ce fil de cuivre, il ne vaut rien au niveau qualité sonore. Et bien, ce qu'on va faire, c'est des algorithmes très astucieux, qui vont mesurer le rapport signal-bruit pour chacune des fréquences, et utiliser des techniques de transmission différences pour chacune des fréquences, et en jeter certaines, en utiliser d'autres. Et c'est pour ça que, quand vous branchez votre modem à DSL, ça met du temps à démarrer. C'est qu'il n'arrête pas de discuter avec le central pour savoir quelle fréquence il faut utiliser et comment. D'accord ? Et c'est pour ça que, plus vous êtes moins, plus ça va lentement. Et on va transporter seulement quelques bits par canal, mais quand on met tout ensemble, ce qui n'est pas du tout évident, le DSL, c'est tout à fait compliqué, et ça va fonctionner. Et puis, évidemment, on va faire de la correction d'erreur et tout ça. Et on va utiliser plus de bandes bleues, c'est-à-dire de bandes qui vont du central vers vous que de bandes roses, qui vont de vous vers le central, parce qu'on suppose que vous tapez à la française avec deux doigts, alors que les pages d'Internet arrivent à fond de la caisse. Bien. Alors, dans DSL, c'est symétrique, il y a autant de bandes de chaque côté. Puis dans la DSL 2, vous allez avoir deux fois plus de bandes, des algorithmes plus malins, etc. OK. Alors, ça, c'était des protocoles d'accès au médium. Alors, souvent, on parle en protocole de couches ISO, encore que cette notion est en voie de disparition, mais on parle de cette couche. C'est très administratif, c'était le téléphone, c'est très administratif. Donc, il y a une couche d'accès au médium, il y a une couche qui corrige les erreurs, parce que comme il y a du bruit sur la ligne, il y a toujours des erreurs. Celle-là, on va la voir. Et aussi, le partage du médium quand on est à plusieurs. Vous avez vu l'arbitre sur le bus, mais il n'y a pas d'arbitre dans un réseau de téléphone, ce serait impossible. Bon, ces couches-là, c'est classique, je les laisse, mais je ne vais pas en parler, parce que d'abord, c'est plus vrai, ces couches-là se mélangent et tout, mais c'est connu de beaucoup de gens. Et des fois, par contre, ce qui est très important, c'est la notion de protocole hiérarchique qu'on va trouver partout. Quand on veut faire une opération, par exemple, de transport d'un gros truc de données à la couche n plus 1, c'est-à-dire une couche élevée, eh bien, ce qu'on va faire, c'est utiliser des interfaces standards avec la couche en dessous et utiliser une suite d'opérations de la couche en dessous. Par exemple, quand vous voulez transmettre un paquet de bits, vous allez transmettre les bits un par un dans la couche en dessous. Et cette idée de découplage des différentes couches est quand même extrêmement centrale. C'est celle-là qui fait qu'Internet peut marcher sur ADSL, peut marcher sur de la fibre optique, etc. C'est qu'on découple à pas mal de niveaux les transmissions physiques, les transmissions logiques, etc. Alors, quand on lâche les normalisateurs, ça donne des tours de Babel de ce type-là, pleines de sigles. Ça, c'est juste les unités de données de l'architecture OSI. C'est totalement théorique, ça n'a jamais existé. Il ne faut pas trop lâcher les normalisateurs. Parce qu'après, ça donne des choses comme ça. Mais en revanche, les notions qui sont derrière sont tout à fait intéressantes. Bien. Alors, on a vu l'arbitrage dans les bus, maintenant. Un problème intéressant, c'est que vous avez deux types de réseaux, les réseaux Ethernet que vous avez dans tous les bâtiments, où vous avez un câble et des tas de gens qui parlent dessus, avec différentes géométries. Et puis, vous avez les réseaux Wi-Fi que tout le monde connaît, il y en a même dans les cafés, maintenant. Et ça veut dire qu'il y a des tas d'ordinateurs qui essayent de parler à une antenne. Mais là, il y a un problème, c'est que les gens peuvent très bien parler en même temps. Vous imaginez si le réseau, c'est un café italien, par exemple. C'est sûr que c'est assez difficile à décoder. Donc, il va falloir mettre un peu de police. Les Anglais, ça va assez naturellement mettre de la police dans les conversations. Les Français, plus on descend dans le sud, moins c'est vrai. Et puis alors, en Italie, c'est totalement fini. Et donc, il va falloir empêcher les gens de parler tous en même temps si on veut y comprendre quelque chose. Alors là, on va utiliser encore une fois quelque chose qu'on a souvent vu, c'est des propriétés de l'aléatoire. Donc, le premier réseau, c'était Aloha. Vous pouvez regarder sur le web Aloha, A-L-O-H-A, entre les îles Hawaii, qui utilisaient un algorithme qui ne marchait pas, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. Mais voici celui d'Ethernet. Premièrement, on écoute. Career Sense, C-S. On écoute. Si quelqu'un parle, on se tait. Déjà, ça, ce n'est pas garanti dans le Sud. Ensuite, on parle. Quand on a envie de parler et que la ligne est silencieuse, on parle. Et on écoute ce qu'on dit, ce qui n'est pas non plus vrai dans le Sud. Si on entend quelqu'un qui parle en même temps, ça veut dire que ce qu'on écoute, ce n'est pas la même chose que ce qu'on dit. Donc, on se tait, ce qui est vrai dans les pays anglo-saxons. Et à ce moment-là, on se met à envoyer un gros message qui dit à tout le monde de bon, c'est foutu, il y a trois personnes qui ont parlé en même temps. Et là, on va essayer de séparer les gens. Et pour séparer les gens, ce qu'on fait, c'est que chacun va attendre un temps aléatoire dans une certaine fourchette. Et donc, chacun tire au dé un temps aléatoire et l'aléatoire va répartir les gens. Sauf que s'il n'y a pas de chance, il va les remettre quand même au même endroit. S'il les remet au même endroit, on recommence. Alors, Aloha, c'était avec la même fourchette et ça, ça ne marche pas. Et Ethernet, c'est en doublant à chaque fois la taille de la fourchette. Une seconde, deux secondes, quatre secondes. Et comme ça, ça s'étale de plus en plus et c'est censé marcher. En fait, ça ne marche pas non plus, en théorie, mais ça marche en pratique. Ça marche bien en pratique. Donc, vous voyez, c'est très anglo-saxon. Dès qu'il y a deux personnes qui parlent et s'arrêtent, tout le monde se regarde. Et les anglo-saxons ne jouent pas au dé pour ça, ou alors ils ne l'ont pas en cachette. Et on parle. Alors, en fait, Philippe Flageolet, qui est venu au premier cours et Philippe Jacquet, ont fait une très belle théorie de tous ces protocoles. Et il y a d'autres protocoles qui seraient meilleurs que ça, qui sont utilisés dans certains réseaux, qui sont... L'aléatoire, c'est quand même très spécial. L'idée, vous avez 17 personnes qui sont en collision là. Et bien, chacun prend une pièce, tire à pile ou face. Tous ceux qu'on pile reparlent tout de suite. Ils se rendent dedans. D'accord ? Et puis, ils retirent à pile ou face. Ça n'a pas l'air, mais c'est bien meilleur. C'est bien. Enfin, c'est pas mal meilleur. Voilà. Donc ça, c'est la résolution des collisions. Sur le Wi-Fi, c'est pareil, sauf que c'est un petit peu plus compliqué. Mais vous avez ce problème, déjà, de plusieurs personnes dans la salle qui se mettent à parler en même temps. Comment est-ce qu'on fait ? De l'aléatoire. L'aléatoire, c'est partout. Bien. Mais maintenant, même quand on parle, il y a des erreurs. Parce qu'il y a du bruit sur la ligne, parce que le fil de cuivre a pris une pelleteuse dans la figure, parce qu'il y a des tas de raisons. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, il faut corriger ces erreurs. Alors, on a du bruit sur la ligne, donc les bits arrivent comme ils peuvent. Et la question, c'est pas de débruiter les lignes, ça, ça coûterait beaucoup trop cher, c'est comment utiliser une ligne bruitée. Shannon, 1948, a fait quelque chose de gigantesque, qui s'appelle la théorie de l'information et qui est la théorie de l'utilisation d'une ligne bruitée. Il a montré qu'est-ce qu'on pouvait passer comme information en fonction du rapport signal-bruit, et Shannon a donné des algorithmes, mais des pas vrais, c'est pas des vrais algorithmes, des méthodes, mais qui ne sont pas algorithmiques, pour arriver à l'optimum. Et pendant très longtemps, les gens ont cherché s'il y avait des méthodes algorithmiques pour arriver à l'optimum, ce qui est très loin d'être évident, et donc c'était le codage. L'idée générale est la suivante. On a un paquet qu'on veut transmettre, on va lui rajouter une redondance. Si on est stupide, on remet le paquet lui-même. Vous voyez, il y a deux fois chaque bite, donc on en met trois fois, mais ce serait un peu cher. On va être plus astucieux que ça. Avec cette redondance, on passe la transmission, il y a tous les bits rouges qui sont ceux qui n'ont pas été transmis correctement. bien. On passe un algorithme uniquement chez le receveur, pas sur la ligne, uniquement chez le receveur, et on reconstitue les bons bits. Des fois, il en manque un ou deux, mais par exemple, si vous faites de la télé, vous savez, si vous avez un point sur l'œil du présentateur, ça ne va pas vous déranger beaucoup. Enfin, il ne faut pas qu'il en manque beaucoup. Donc ça, c'est l'idée de base. Rajouter de la redondance et l'enlever. Alors, c'est plus vite dit que fait. Mais voilà, par exemple, l'état de l'art 1993, ce que vous avez dans la TNT. Alors, en fait, ici, on va utiliser une succession de codages. On va utiliser deux codeurs séparés par une permutation. Alors, pourquoi ? Parce qu'un codeur, ça va avoir certaines propriétés, un autre va avoir d'autres propriétés de décodage, donc c'est bien de mélanger deux codeurs. Et la permutation sert à, une permutation aléatoire, encore une fois, sert à découpler complètement les deux codeurs en mélangeant totalement les bits pour éviter toute interaction fausse entre les codeurs. Donc, on applique un premier codeur dit de Reed-Solomon, ça, c'est pas très important, il y a beaucoup, beaucoup de codeurs, c'est des maths, on l'a pur et dur. On fait une permutation, c'est pas compliqué, un autre codeur dit codeur convolutif, là, ça arrive tout cassé, on passe le décodeur convolutif, on défait la permutation et on décode le deuxième code. D'accord ? Et ça, les gens, en 1993, pensaient que c'était optimal, qu'on ferait pas mieux, pas que c'était optimal, mais c'est pas optimal, on savait que c'était pas optimal, mais pensaient qu'on ferait pas mieux, mais c'est la TNT. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? C'est qu'on a deux codes qui coopèrent, en quelque sorte, le premier décodage convolutif va aider le deuxième décodage en lui enlevant déjà certains types d'erreurs. Et les types d'erreurs qui savent corriger sont pas les mêmes, c'est pour ça que c'est utile d'avoir deux codes. Mais en fait, ça ne marche que dans un sens, c'est-à-dire que ce décodeur aide celui-là, mais celui-là n'aide pas celui-là. Et donc, deux Français, Claude Berroux, qui vient d'être élu à l'Académie des sciences et à laquelle je dois tous ces transparents, et Alain Glavieux, qui est malheureusement décédé, ont inventé un code tout à fait révolutionnaire qui a révolutionné les télécommunications et qui s'appelle les turbocodes. Alors, non seulement c'est un joli nom, mais c'est un nom justifié. Alors, voilà ce que c'est qu'un turbocode. On prend notre message, on le met là, on emploie un codeur 1 et on rajoute les bits de redondance par le codeur 1. On prend une permutation, comme d'habitude pour mélanger tous les bits, on prend un codeur 2 et on rajoute les bits de redondance. Donc, il y a deux codeurs indépendants du côté du codeur. Ça, ce n'est pas compliqué, sauf qu'il faut bien choisir les algorithmes ici. Ça, c'est le métier des gens de la théorie de l'information. Ensuite, on transmet, ça arrive tout cassé. on décode la première partie du message avec le code 1 et la première partie du message, on la repermute et on la passe dans le décodeur 2. Pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. Et c'est là que turbo intervient. Un moteur turbo, c'est un moteur dans lequel les gaz d'échappement vont faire tourner une turbine qui va comprimer des gaz d'admission. L'échappement aide l'admission. Alors, c'est exactement le même principe ici. On va prendre le code décodé par le décodeur 2, on va le renvoyer dans le décodeur 1 et le code décodé par le décodeur 1, on va l'envoyer dans le décodeur 2. Et comme ça, on va y itérer, on va faire des étapes de ça, mettons 8, 10 étapes, comme ça, et à chaque fois, chacun des codes va aider l'autre. Et à la fin, on peut démontrer, on, parce que moi non, on peut démontrer qu'on obtient un code qui est arbitrairement prêt de la limite théorique. Et donc là, il n'y a plus beaucoup d'amélioration à faire, sinon que si, parce qu'on peut jouer sur ces codes pour les rendre encore plus simples avec des trucs très astucieux. Et vous voyez, c'est le principe des mots croisés. Quand vous faites un mot croisé, vous trouvez un mot sur une ligne, crac, ça vous renseigne sur une colonne. Et puis la colonne, vous la mettez, ça vous renseigne sur une autre ligne. Ou le sudoku, c'est pareil. Sauf que le sudoku, c'est facile à résoudre avec un algorithme, venez vous croiser, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, l'invention des turbocodes. Alors je vous la montre, grâce à des images de Claude Béroux, vous transmettez une photo de tableau, il arrive ça. Ça, c'est des exemples réels. Il arrive ça, c'est-à-dire si vous ne décodez pas, il y a de la friture, comme on dit. Et une étape de décodage, vous obtenez ça. Huit étapes de décodage, vous obtenez ça. Et vous n'avez rien retransmis, c'est juste du côté du récepteur. Donc ce n'est pas une mince invention, ça a juste révolutionné les télécoms. Et vous avez ça maintenant dans les communications avec Mars, dans UMTS, dans ADSL2, je crois que c'est en discussion, mais si ce n'est pas ceux-là, ce sera des cousins, parce qu'évidemment, les gens se sont rouvés sur la bête. Voilà. Alors ça a donné tous les prix Nobel du monde aux auteurs, sauf qu'il n'y a pas de prix Nobel dans le domaine, ça a un autre nom. Bon, alors c'est bien, on sait transmettre des bits pour qu'ils arrivent à peu près propres, mais il y a quand même un problème, c'est que les paquets se perdent. Alors là, quand les paquets se perdent, c'est sûr que ce n'est pas avec de la redondance simple qu'on va les retrouver. Pourquoi ils se perdent ? Parce qu'il y a une pelleteuse qui a cassé la ligne. Crac ! Ou alors parce que, vous allez voir sur Internet, les paquets adorent se perdre. Internet adore faire perdre des paquets, et c'est astucieux, ce qui n'est pas évident. Donc là, ce qu'on va faire, quand ils se perdent, il faut les retransmettre. C'est comme au courrier. Là, on est à la poste. Vous envoyez une lettre parçue, ah non, je n'ai pas reçu. Ah bon, je te la renvoie. Mais sauf qu'il faut faire attention parce que pour que ça marche, justement, ce n'est pas simple. Alors, on va mettre deux sortes de paquets. Les paquets, c'est comme à la poste, les paquets normaux, puis les petites feuilles jaunes, c'est les accusés de réception. Et alors, on va les reconnaître en mettant un bit en tête. La C, pour 0, c'est un paquet simple et pour 1, c'est un accusé de réception. Alors, voilà la méthode naïve que tout le monde connaît. M. Bleu envoie un paquet à M. Rouge. M. Rouge répond par un accusé de réception. La ligne bleue ici veut dire quand il reçoit l'accusé de réception, M. Bleu sait que M. Rouge a reçu son paquet. Donc, il en envoie un autre. Et M. Rouge envoie un accusé de réception. M. Bleu sait que M. Rouge a reçu le deuxième paquet. M. Bleu envoie un paquet et grève le paquet sper. M. Bleu attend un moment, renvoie le paquet. M. Rouge renvoie l'accusé de réception, regrève le paquet sper. Ça, vous connaissez ça par cœur. M. Bleu re-renvoie le paquet et puis M. Rouge finit par envoyer l'accusé de réception et M. Bleu sait que le paquet est arrivé. Bon, ça a l'air de marcher, ça, mais ça ne marche absolument pas. On va voir pourquoi. Alors déjà, ça coûte cher parce que transmettre rien que des accusés de réception, c'est un peu idiot. Là, il y a une méthode assez naturelle qui s'appelle le piggyback qui consiste à dire qu'une discussion, ça va toujours dans les deux sens. Donc, tant qu'à faire, M. Rouge, il transmet l'accusé de réception dans la même enveloppe qu'une autre lettre. D'accord ? Donc, l'accusé de réception fait partie d'un paquet normal envoyé par M. Rouge à M. Bleu. Ça, c'est ce qu'on appelle le piggyback, c'est pas compliqué, ça aide bien, mais l'algorithme est quand même incorrect. Alors, il faut comprendre pourquoi. Dans cet algorithme-là, qui est un protocole, un protocole, ça établit une connaissance mutuelle. Et là, en fait, en réfléchissant, on peut voir que M. Rouge ne sait jamais ce que c'est M. Bleu. Alors, pourquoi ? Parce que M. Bleu renvoie des paquets et quand Rouge renvoie un accusé de réception, il ne peut pas savoir si c'est le duplicata d'un paquet qui avait été réémis par M. Bleu parce qu'il pensait que l'autre était perdu ou si c'était un nouveau paquet. Donc, Rouge risque d'envoyer des accusés de réception deux fois sur des paquets où il aurait dû le faire qu'une fois. Du coup, Bleu va penser que Rouge a reçu un paquet alors que ce n'est pas vrai et tout va s'en mêler. Vous n'avez qu'à ici avec la poste, ça marche très bien aussi. Donc, ce n'est pas correct. Alors, comment est-ce qu'on rend ça correct ? On rend ça correct en ajoutant un petit drapeau sur le paquet zéro ou un. Et on va juste envoyer des paquets bleus et des paquets... Enfin, le rouge s'est mal tombé. On va envoyer des paquets verts et des paquets jaunes. Je n'ai pas mis les couleurs ici. C'est des zéros et des un. Donc, Bleu étiquette son premier paquet zéro. Rouge renvoie l'accusé de réception zéro. Super. À ce moment-là, Bleu sait que le paquet numéro zéro est arrivé chez Rouge. Bleu renvoie le paquet un. Comme Rouge reçoit le paquet un, il sait que Bleu est content. Donc, il sait que Bleu sait qu'il a reçu le paquet zéro. Donc, l'information mutuelle, maintenant, chacun des deux, c'est la même chose. Et donc, Rouge renvoie le paquet un. À ce moment-là, Bleu sait que Rouge a reçu le paquet un. Mais Rouge ne sait pas encore que Bleu sait ça. Le paquet zéro se perd, le paquet zéro se perd, le zéro, l'accusé, arrive, pardon, l'accusé se perd, le paquet zéro, là, ça, ça marche bien. OK ? Et donc, avec ces zéros et ces un qui alternent, c'est ce qu'on appelle le protocole du bit alterné, qui est le premier exercice d'étudiant en termes de protocole, eh bien, on peut montrer, c'est pas évident à montrer, les premières démonstrations marrantes, c'est celle de Joseph Sifakis qui a eu le prix Turing dont j'ai déjà cité. Et cet algorithme est correct, mais il est super lent, parce que s'il faut attendre les accusés de réception à la vitesse de la poste, vous n'allez pas transmettre grand-chose. Donc, on va améliorer ça avec l'algorithme universel maintenant, qui est celui des fenêtres. Alors, l'idée, c'est qu'au lieu de mettre un seul bit, on va en mettre plusieurs, on va mettre en fait un compte, on va mettre un comptage qui va être borné par un certain paramètre qui est essentiel, essentiel, ce paramètre, qui s'appelle la taille de la fenêtre. Alors, je vous le donne ici avec une fenêtre de taille 3. Bleu ne va pas attendre les accusés de réception, il va envoyer tout de suite trois paquets, 0, 1, 2. D'accord ? Et rouge va, par exemple, ici, renvoyer l'accusé de réception de 0. À ce moment-là, bleu sait que 0 est arrivé. Il peut immédiatement retransmettre un autre paquet 0, même sans savoir que 1 et 2, où ils sont. D'accord ? Ensuite, l'accusé de réception de 1 se perd. Pas grave. Enfin, ça dépend. Là, c'est avec or. Il y a aussi sans or, mais j'en parlerai pas. L'accusé de réception de 1 se perd, mais l'accusé de réception de 2 ne se perd pas. Quand il reçoit l'accusé de réception de 2, bleu se dit, comme j'ai reçu celui de 2 et pas celui de 1, c'est probablement que celui de 1 s'est perdu. Ou bien que celui de 2 l'a doublé dans le réseau. Il y a des tas de configurations, mais là, je ne veux pas être compliqué parce que c'est très très subtil ce genre de choses quand on regarde les détails. Et je veux juste donner l'idée. Donc ici, il y a 2 qui arrivent et bleu sait immédiatement que les paquets 1 et 2 sont arrivés à rouge, même si l'accusé de réception de 1 s'est perdu. Et il peut renvoyer tout de suite à 1 et 2. Manque de bol, 1 se perd. À ce moment-là, rouge n'a absolument pas le droit d'émettre l'accusé de réception de 2 si on veut garder l'ordre des paquets. Si on ne veut pas le garder, il peut. D'accord ? Il doit attendre la retransmission des 2. Alors, prenez-vous la tête avec des petits crayons, vous allez voir, on peut faire ça pendant quelques années avant de trouver vraiment les bons protocoles. Et il y a un aspect très important dans ce protocole, c'est que la taille de la fenêtre va conditionner l'engorgement du réseau. Si vous dites je ne peux transmettre que 3 paquets, vous êtes très poli vis-à-vis du réseau. Si vous dites je peux transmettre 10 millions dont je ne sais pas combien vont se perdre et après, je recommence tout, vous n'êtes pas très poli vis-à-vis du réseau. Donc, le réglage de la taille de paquets, c'est extrêmement important et là, il y a toute une science derrière dont je ne parlerai pas malheureusement en une heure. Mais donc, on sait corriger des bits, on sait récupérer des paquets perdus, ce qui n'est pas vrai avec les boîtes de foie gras dans la poste malheureusement, et on va passer la taille au-dessus. Donc maintenant, on va passer au grand réseau. Donc là, on était sur une petite ligne pour l'instant ou dans un bâtiment et là, on passe dans le monde, les Wide Area Network. Voilà la carte de Renater, le réseau de la recherche français. Vous avez des trucs en rouge, les trucs en rouge, c'est des liaisons à 2,5 gigabits par seconde. Donc, ce n'est pas des trucs de débutants, ce n'est pas des câbles parallèles Centronix. Fini ça. Alors, comment ça marche un réseau comme ça ? Alors, les réseaux comme ça, il y en a deux sortes, tout à fait différents, bien qu'ils aient l'air pareil au début. Il y a les réseaux de téléphone, dits réseaux commutés et il y a les réseaux routés comme le réseau Internet. Il y a eu un grand combat entre les deux et dans les dernières années, c'est clair que le réseau routé a gagné, mais il existe de réseaux de téléphone et en fait, les deux sont compatibles d'une façon que je vous raconterai après. Alors, voilà ce que c'est qu'un réseau. Un réseau, le réseau classique de téléphone, vous voyez, il y a des abonnés ici, il y a M. Pi, il y a M. Fibonacci, il y a M. Premier, il y a M. E, qui vont se parler. Et donc, ils ont un concentrateur qui concentre dans le central tous les terminaux et puis ici, vous avez des commutateurs ou des routeurs suivant les technologies et les castes. Et voilà comment ça va marcher. On va faire parler l'un avec l'autre. Alors, en réseau commuté, il y a trois étapes. Première étape, on va établir la communication. On décroche, on fait le numéro. Qu'est-ce qui va se passer ? Par exemple, ici, M. Pi veut parler à M. E, ce qui est bien naturel. Et on va établir la communication, c'est-à-dire, on va choisir une route. Il y a beaucoup de routes possibles, on va en choisir une. Et on va allouer de la mémoire et de la bande passante dans chacun des nœuds. On va faire des réservations de ressources dans chaque nœud. Et puis, si M. Fibonacci veut parler à M. Premier, il va réserver des ressources. Puis ici, il y en a deux. Et s'il y a trois ressources possibles, s'il y en a un troisième qui se pointe, on lui dit, ah, ben non, ça fait bip, bip, d'accord ? Donc, droit d'entrée. On rentre ou on ne rentre pas. C'est plein ou ce n'est pas plein. Une fois que c'est fait, on envoie les paquets à toute allure par cette route prédéterminée, ce qui est très facile. On a, en fait, pré-calculé la façon d'envoyer les paquets très rapidement. C'est ça que ça veut dire. Et puis, quand on ferme, on va désallouer les ressources, on va rendre les mémoires pour que les autres puissent travailler. Ah, voilà. Très simple, allocation de ressources, désallocation de ressources, c'est comme ça que marchait le téléphone. Mais avant, quand on connectait des fils de cuivre, on était forcé de faire comme ça et les premiers téléphones ont fait comme ça dès le début en numérique aussi. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces réseaux ? D'abord, la création de la communication, c'est tout à fait compliqué parce qu'il faut savoir par où passer et pour ça, il faut bien connaître l'état du réseau. D'accord ? Et connaître l'état du réseau, par exemple, chez ATT, il y avait des gigantesques écrans dans lesquels on voyait la charge du réseau, etc. et puis les gens ne faisaient pas ça à la main mais surveillaient que ça fonctionnait bien et tout et ça, c'est complexe. L'acceptation, c'est tout ou rien. Ça passe ou ça ne passe pas. S'il y a une panne, il faut refaire le routage. Donc, en général, s'il y a une pelleteuse qui vous coupe votre câble, ça fait clouc, vous avez perdu la communication. Ça se faisait beaucoup dans le temps, ça. Et puis, si on change le réseau, si on rajoute des centraux, il faut refaire tous les algorithmes, il ne faut pas refaire, mais les ajuster et c'est compliqué. Alors ça, les gens le faisaient et c'est ça qui fait qu'un téléphone, ça a l'air anodin, mais c'était des millions ou des dizaines de millions de lignes de code. C'était des choses extraordinairement difficiles et compliquées. Par contre, le routage, c'est super simple. Les paquets vivent font la caisse. La qualité de service est garantie, c'est-à-dire quand vous avez votre communication, elle va rester bonne jusqu'à la fin, sauf si ça ne marche plus. C'est tout à fait efficace en mode continu, c'est-à-dire quand vous parlez mais quand vous vous taisez, c'est vraiment très moyen. Donc, dans les pays anglo-saxons ou en Finlande, ce n'est pas optimal. En Italie, ça marche très bien. Les réseaux ATM, par exemple, sont des réseaux dans lesquels on fait des tout petits paquets routés hyper, hyper, hyper vite et c'était l'ultime de la téléphonie quelque part. Alors ça, il y a deux choses de caractéristiques très importantes, c'est que toute l'intelligence est dans le réseau. Le poste téléphonique est totalement stupide et ça, c'était important dans les années 70 parce qu'un poste qui soit un ordinateur dans les années 70, un ordinateur, ça faisait un bâtiment. Donc, s'il fallait un bâtiment pour téléphoner, ce n'était pas très pratique. Donc, c'est normal que ce soit passé comme ça. Mais ce n'est pas du tout bon pour les données sporadiques, c'est-à-dire l'Internet de base où vous tapez avec vos deux doigts et vous recevez une page web où vous la scrutez, etc. Il y a des ressources réservées partout et alors quand il y a des milliards de ressources réservées partout, ça ne va pas marcher. Alors, Internet, c'est complètement différent. D'abord, on va changer la structure des adresses un peu et M. Pi va s'appeler 31.41.59.26. Alors, c'est quoi ça ? 31, c'est un nom de domaine. Par exemple, France Télécom, Telefonica, Sprint, ATT. 41, ça va être un nom de sous-domaine, par exemple. Je ne sais pas, ce n'est probablement pas juste ce que je dis, mais ce n'est pas important. La France, etc. 59, c'est votre bâtiment et puis 26, ça finit par arriver sur une machine. D'accord ? Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle une adresse. Donc, l'adresse IPV4, l'adresse que je dis actuellement, ça fait 32 bits et ça, ce n'est vraiment pas bien parce que 32 bits, c'est un tout petit nombre, c'est 4 milliards. Quand Internet a été inventé, 4 milliards était un gros nombre mais maintenant, 4 milliards est un vraiment petit nombre et on est complètement à court d'adresses Internet et en particulier, ça demande à faire des traductions d'adresses comme sur le bus et ça, ça pose des tas de problèmes vraiment compliqués et tout à fait idiots. Et pour IPV6, la nouvelle version qui arrive maintenant, c'est 128 bits. Ça veut dire que chaque objet de la Terre, ma paire de lunettes, d'ailleurs, ma paire de lunettes aura une adresse IP unique. Il n'y aura jamais de calcul d'adresse. Mais évidemment, il faudra manipuler 128 bits partout, il faudra avoir de l'électronique un peu moderne et la loi de Moore est là pour ça. Donc IPV6, ça fait d'autres choses mais c'est surtout cette histoire d'adresse qui est importante. Alors, comment ça va marcher ? M. Pi parle à M. E, il prend son paquet, il l'envoie et le paquet traverse le réseau sans laisser la moindre trace. D'accord ? Et puis M. Fibonacci veut parler à M. Premier, c'est pareil, le paquet traverse le réseau sans laisser de traces. Et puis ça va être pareil pour le deuxième paquet qui n'est pas totalement forcé de passer par le même endroit. On va voir ça. Et puis, s'il parle à quelqu'un d'autre, ça va prendre une autre route. Donc les paquets, les routeurs, leur seule occupation c'est d'envoyer les paquets ailleurs le plus vite possible. Et même d'ailleurs si c'est un paquet de téléphonica qui est chez France Télécom, on appelle ça, si j'ai bien compris, une patate chaude. Donc on se dépêche de l'envoyer ailleurs. On essaye de garder les paquets de son propre réseau parce que c'est avec ceux-là qu'on gagne des sous. Alors comment ça marche ça ? Ça marche avec un objet central qui s'appelle la table de routage. La table de routage, c'est que les adresses sont hiérarchiques. Par exemple, la table de routage, ça va être de dire toutes les adresses qui commencent par 110, première à gauche, 127, deuxième à droite. C'est comme le tripostal. 92, tout droit en face. Ça là, c'est le PC de mamie au premier. Et ça, c'est le réseau du salon. Donc on va avoir une table hiérarchique comme ça. Et ces tables de routage ne sont pas tout à fait petites. si on voit le... Ah oui, pardon. Et ça, c'est pas ce que vous connaissez. Vous n'avez jamais tapé ça vous-même. Vous pouvez d'ailleurs, mais vous ne le faites pas. Vous dites collège-de-france.fr et en fait, ça appelle un serveur dans le réseau qui s'appelle un serveur de nom, le DMS, et qui va vous répondre ça, en fait, c'est ça. C'est pas vrai, mais c'est pas grave. Alors l'étape de routage, vous voyez, ça évolue avec le temps. Merci, Laurent Massoulier, pour le graphique. En 90, c'était à zéro. Et à l'heure actuelle, c'est à 250 000 entrées par routeur. Puis ça continue à grandir. Donc on est content que la loi de Moore marche pour ça. Et donc les fabricants de routeurs gèrent ces tables de routage. Alors comment est-ce qu'ils gèrent ces tables de routage ? Je vous ai dit que dans un réseau téléphonique, c'était compliqué de savoir par où passer. Mais là, ça a l'air encore plus compliqué de savoir par où passer. Mais c'est ça qui est très important dans Internet, c'est que les tables de routage ne sont pas gérées du tout de façon centralisée, encore que c'est pas tout à fait vrai, mais l'idée n'est pas centralisée au moins. L'idée, c'est que tout le temps, chaque routeur envoie à ses voisins ses tables de routage. Et chaque routeur calcule en fonction de ce qu'il sait de ses voisins où il faut qu'il envoie ses paquets. D'accord ? Donc, ils échangent leurs tables de routage. Alors supposons que le réseau soit fixe, ils vont échanger leurs tables de routage et chaque routeur va appliquer un algorithme dit de fermeture transitive qui est essentiellement de calculer des chemins. Et donc ça, ça occupe aussi. Sur ces tailles-là, les algorithmes de fermeture transitive, il ne faut pas laisser ça aux débutants. Et chaque routeur va finir par connaître la route optimale. Et on peut montrer que ça, c'est optimal. d'accord ? Sauf que les routeurs doivent échanger pas mal d'informations. Mais c'est surtout extrêmement souple. Il y a beaucoup d'informations dans chaque routeur, ce qui n'était pas du tout vrai dans le téléphone. Les routeurs téléphoniques étaient des objets beaucoup plus simples, quelque part, mais avec beaucoup plus de logiciels compliqués dedans. Tandis qu'un routeur moderne, c'est un truc qui fonce essentiellement. Alors, si on reconfigure le réseau, l'échange des tables de routage va propager, pardon, l'échange des tables de routage va reconstruire les routes. Puis peut-être que pendant un moment, vous allez prendre une route un peu nulle. D'accord ? Et puis que les paquets vont changer de route progressivement pour retrouver la bonne route. Donc, c'est quasi un système de nature biologique beaucoup plus que téléphonique. Il ne faut pas exagérer sur la comparaison biologique, ceci dit. Alors, il y a un problème là-dedans, c'est comment est-ce qu'on contrôle le flux et la congestion ? Parce que comment est-ce qu'on fait pour régler le débit ? Si tout le monde se met à écrire dans le réseau à front de la caisse, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, les routeurs ont une stratégie très simple, très très simple. Quand ils n'ont plus de mémoire pour mettre les paquets, ils les jettent. D'accord ? Ça, ce n'est pas compliqué. C'est très simple. Donc, les gens ne les recevant pas vont dire bon, je vais demander la retransmission du paquet. où les gens vont dire j'ai toujours rien comme retour de lui donc je vais renvoyer le paquet. Ça, c'est des algorithmes qu'on a vus tout à l'heure. Et le protocole qui gère ces algorithmes s'appelle TCP. Et l'idée ici, c'est qu'il n'y a aucun contrôle à l'intérieur du réseau. C'est le contraire de la téléphonie. Les terminaux sont intelligents, le réseau est stupide. Il n'y a aucun contrôle dans le réseau, le réseau jette. Et ce que fait TCP, c'est simple. Il marche, enfin, c'est simple. Première vue, parce que je connais les détails, TCP, c'est quand même assez compliqué. Il y a un bonus additif et un malus multiplicatif. D'accord ? Le bonus additif, c'est on cause au début un peu lentement et si on voit que ça marche, c'est-à-dire si on reçoit des accusés de réception, on accélère. On accélère en appuyant linéairement sur l'accélérateur. Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Alors comme ça, le réseau se charge, se charge. Et dès que ça ne marche plus, le réseau perd des paquets. Là, grand coup de frein. On divise par 2, divise par 2, divise par 2. Donc du coup, le réseau se décharge violemment parce que tout le monde est censé faire ça. Donc le réseau se décharge violemment et on réaccélère, etc. Et donc c'est un réseau qui est entièrement statistique. Alors cet algorithme-là marche et fait essentiellement un partage équitable des ressources entre les gens. C'est-à-dire si quelqu'un envoie énormément de paquets, il va en perdre beaucoup, donc il va diviser par 2. Si quelqu'un envoie peu de paquets lentement, il ne va presque pas en perdre, donc il va continuer à accélérer un petit peu. Ça équilibre les gens. Alors la théorie de ça, en revanche, ce n'est pas totalement simple. Bien. Et puis on n'a plus de qualité de service garantie. C'est pour ça quand on vous dit le téléphone IP, c'est de la même qualité que le téléphone normal, mais il n'y a rien de garantie. Si le réseau est suffisamment bien fait, si les algorithmes dedans sont bons, ça va être vrai en moyenne. Et en fait, la moyenne, c'est ça qui nous intéresse dès qu'on a une très très grande population. Ce qui est le cas. OK, ça c'était Internet. Enfin, les racines d'Internet. Levez le voile sur Internet. Mais si vous faites des voitures ou des avions, pas du tout de qualité de service, c'est moyen. Par exemple, vous voulez coupler le frein et la suspension. Donc on envoie des paquets et puis le routeur, comme il y a la radio qui passe, il va te jeter des paquets. Donc ça, c'est une idée un peu moyenne. Donc on va faire autrement dans les réseaux embarqués à l'intérieur des voitures ou des avions. Il y a plusieurs choses à faire. D'abord, les tolérances aux perturbations radioélectriques. Il faut blinder les trucs, etc. J'aurai des anecdotes pour vous montrer que c'est souvent aussi un peu une excuse. Et par exemple, des réseaux, il y a un réseau célèbre qui est le réseau CAN qui est dans les voitures, C-A-N, et ce contrôleur Aria Network. Et ce réseau, c'est une espèce d'Eternet avec des algorithmes de résolution des collisions tout à fait différents. Ce n'est pas très grave, mais surtout, c'est un réseau non déterministe. Et dans le cours système embarqué, j'avais expliqué que le non déterminisme pour conduire une voiture, c'était un peu moyen, que quand vous freinez, vous n'avez pas tellement envie que ce soit la voiture qui choisit si vous freinez ou pas. Donc maintenant, il y a des nouveaux réseaux qui sortent, qui s'appellent TTP, FlexRay, qui ont été développés en Autriche par Herman Coppets, par exemple, et qui essentiellement vont permettre l'automatique distribuée et de rajouter un déterminisme suffisant. Et par exemple, d'avoir de la synchronisation d'horloge, quelque chose qu'on sait bien faire, d'avoir du temps de transmission prévisible, mais à l'intérieur d'une voiture, pas dans le monde entier. Bien. Et puis, il y a des éternets temps réels, des éternets déterministes, c'est quelque chose qui change. Je ne vais pas en parler plus que ça. Où est la science là-dedans ? Alors, il y en a beaucoup. C'est vraiment un domaine où il y a beaucoup de science. La transmission, le traitement du signal, la théorie de l'information, moi, je n'y ai pas grand-chose, mais tous mes copains qui la connaissent me disent que c'est un truc tout à fait extraordinaire. Il faudra que je l'apprenne un jour. Liaison réseau, les protocoles, je vous en ai montré des simples, mais les protocoles, ce sont des casse-têtes. Et ce sont des choses sur lesquelles la vérification formelle est utilisée en grand. Et les protocoles, il y en a beaucoup de sortes et ils sont tout à fait compliqués. Et quand on fait un tout petit bug dans un protocole, le désastre est total. Par exemple, je vous avais mentionné une ligne de code mal placée, en fait, une accolade mal placée dans le code du réseau téléphonique américain a planté et le téléphone interurbain américain pendant toute une demi-journée. Et ça, ça fait des morts, il n'y a pas de mystère. Plus de téléphone aux Etats-Unis. Une ligne de code. La protection, on en parlera au dernier cours dans 15 jours. Quand on transmet ces paquets, il ne faut pas que tout le monde puisse les lire nécessairement dans le GSM, etc. donc, il y a toute la cryptologie et la sécurité, le grand champ, c'est Internet, la protection contre les intrusions et les attaques dont parlera Martine Abadie au colloque. Le routage, on a des réseaux gigantesques et il faut qu'ils soient efficaces. Donc, il faut bien comprendre les algorithmes de routage, leurs propriétés statistiques. Philippe Flageolet, dans le premier cours, vous avez montré comment on pouvait détecter de façon statistique et grâce à des algorithmes aléatoires, les intrusions dans un réseau au milieu du bruit. D'accord ? Donc, ces algorithmes, si vous ne vous rappelez pas à regarder sur le web, ces algorithmes sont très très importants. Le contrôle de flux, donc ça, ce sont les algorithmes distribués, savoir ce que c'est l'autre sur ce que je sais. Ces algorithmes-là, il ne faut pas les laisser aux débutants. C'est des algorithmes qui sont très très durs. Le dimensionnement des stats et des probas et puis la diffusion des systèmes dynamiques. Laurent Massoudier va vous en parler tout à l'heure. Et j'en remercie mes collègues Baccelli, Bérou, Massoulier, Pujol pour toute l'information que j'ai eue chez eux parce que moi, je ne suis pas du tout du domaine. Alors, avant de passer la parole à François Bourdon sur les moteurs de recherche, je voudrais vous montrer quelque chose de tout à fait exceptionnel et pas très connu qui est l'œuvre de Albert Robida. Albert Robida était un des grands dessinateurs du 19e et du début du 20e siècle avec Daumier qui a fait 60 000 dessins, tous extraordinaires. Et c'était un inventeur bien plus génial que ce qu'on a d'habitude. Vous savez, des Jules Verne et tout dont on parle qui sont intéressants et qui vous décortiquent les objets, etc. Et Albert Robida se fichait totalement de la technologie. Ce qui l'intéressait, c'était ce qu'on faisait avec les usages. Donc, vous avez ici, et Albert Robida a inventé des choses mais totalement extraordinaires. On ne sait pas ça, mais là, on est avant 1900. Ça, c'est le téléphonoscope. D'accord ? Le téléphonoscope, le téléphone venait d'être inventé. Lui, ça ne l'intéressait pas du tout, il n'en a jamais eu. Mais en revanche, il a inventé le téléphonoscope qui consiste à voir le théâtre, par exemple, chez soi. Alors, voici ce qu'on peut faire. Le téléenseignement, merci, monsieur les internautes, vous êtes en train de vivre la concrétisation de la pensée d'Albert Robida. D'accord ? 1893, le téléenseignement avec un tableau noir. Alors, c'est toujours ovale, les écrans, ce qui est assez dur à faire. Alors, un écran ovale, ça ne se trouve pas tellement chez Darty. Et donc, le téléenseignement, donc ça, ce n'était pas bête du tout. 1893. Alors, il a été plus loin que ça. Écran géant dans la rue, le sac de Pékin proposé aux Parisiens. D'accord ? C'est quand même assez classe, je veux dire, on est dans les années 1900. Il a été nettement plus loin que ça. Le e-commerce. Les emplettes par réseau. Donc ici, la présentation du rayon des soirées à la dame par réseau. Donc, vous voyez, on parle toujours des anticipateurs, j'en reviens, mais c'est des débutants à côté de ça. Et le plus extraordinaire, c'est celui-là. C'est le phono-opéragraphe qui est l'invention du lecteur MP3 où on voit le montagnard avec son lecteur MP3 et sa grande canne en train d'écouter un opéra. D'accord ? Alors, Albert Robida, vous avez le site robida.info. Il y a des éditions de ses dessins, je les conseille. Il y a un musée qui lui est consacré à Compiègne. Ça vaut vraiment le coup parce qu'il n'a pas fait que ça. Il y a des choses absolument fantastiques dans tous les sens dans l'œuvre de Robida et je vous conseille vraiment. Mais Robida, qui a pensé à des tas de choses, n'a pas pensé à deux choses et ce n'est pas le seul. Il y a deux inventions majeures, absolument majeures auxquelles il n'a pas pensé. C'est le moteur de recherche et la diffusion pair-à-pair, Napster et tout. Et c'est exactement pour ça que j'ai choisi ces deux sujets pour les deux exposés qui vont suivre. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci.